Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore pour ce temps que vous prenez pour participer à votre émission quotidienne, la méditation. Ce matin, nous allons méditer sur un test qui est hautement riche. Ce jour, nous sommes le jeudi 11 juillet 2024, et nous allons, dans le Nouveau Testament, lire le test de 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 16. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 16. Père, nous voulons te dire merci ce matin encore une fois. Nous voulons bénir ton nom, parce que tu es Dieu, et il n'y en a point d'autre comme toi. Tu es sans égal, tu es sans rival. Tu nous demandes de toujours méditer ta parole, car ta parole est la vie. Ta parole est esprit et vie. Ce matin, nous voulons nous abreuver à la source de la vie qu'est ta parole. Enseigne-nous encore ce matin, à travers ce passage, et fais-nous du bien. Remplis-nous de ta présence. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps, et dirige toutes choses, et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, 1 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 16. C'est en fait tout le chapitre 3. Nous allons lire ce passage. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit créé. Irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Verset 7. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, des dinguins sordides, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, d'eux-mêmes, doivent être honnêtes, non-médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je t'aide, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et sans contredit, « Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Alléluia. Et ce passage qui se situe dans Intimauté 3, les versets 1 à 16, en fait rappelle les devoirs des évêques et des diacres. C'est comme un code de conduite, un manifesto qui amène donc les évêques et les diacres à savoir comment se conformer et comment, n'est-ce pas, les attitudes à avoir, non seulement à la maison, mais aussi dans l'église. Alors, en termes d'observation, ce passage peut se subdiviser en trois parties. Du verset 1 au verset 7, nous avons les qualités d'un ancien ou d'un évêque. Évêque ici, c'est ce que les anglophones appellent bishop, qui n'est rien d'autre qu'un évêque. Du verset 8 au verset 13, nous avons les qualités des diacres. Et du verset 14 au verset 16, nous avons le comportement dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans l'église. Quels sont les comportements à avoir dans l'église? En termes d'enseignement ou d'interprétation, parce que nous voulons faire les deux ensemble, il faut retenir que du verset 1 au verset 7, nous avons les qualités d'un surveillant qui est aussi un ancien ou aussi un évêque. Donc, Paul va énumérer les qualifications nécessaires pour que quelqu'un qui veut aspirer à cette fonction de surveillant dans l'église, quelles sont les qualités qu'il doit avoir. Et vous allez voir que ces qualités mettent l'accent sur quoi? Le caractère moral et spirituel de l'individu. Les deux dimensions, l'aspect moral et l'aspect spirituel. Cette aspiration est noble, parce que servir Dieu, c'est comme si tu es un sacrificateur, et nous sommes tous des sacrificateurs, alléluia, avec la nouvelle alliance. Nous devons tous servir Dieu. C'est une aspiration noble et même légitime pour un enfant qui est né de nouveau, qui a été régénéré, révigoré, restauré, et qui a décidé de servir Dieu. C'est donc normal. Alors, ici, le verset 1 dit, il faut donc que l'évêque soit irreprochable. Ça dit, il ne doit pas y avoir de reproche. Vous allez voir comment c'est. Les éléments sont vraiment bien explicites. Irréprochables. Deuxième qualité. Marie d'une seule femme. Marie d'une seule femme. Trois. Sobre. Quatre. Modéré. Cinq. Réglé dans sa conduite. Six. Hospitalier. Et sept. Propre à l'enseignement. Voici donc les sept qualités. Pour un surveillant. Pour un ancien. Ou pour un évêque. Alléluia. Il faut donc qu'il dirige bien sa propre maison. C'est-à-dire quoi ? La maison, si vous voulez, est une église en miniature. La gestion de la maison, la qualité de la gestion de la maison détermine la qualité de la gestion de l'église. Si tu réussis à bien gérer la maison, ta famille, parce que quand on parle de maison ici, il faut entrevoir l'idée de famille. Si tu réussis à bien gérer ton foyer, ta famille, alors tu remplis une des conditions pour pouvoir gérer une assemblée, une église. Il faut qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Soumission des enfants. Quand on parle de soumission, c'est soumission non seulement aux autorités que représentent le père et la mère, mais soumission aussi par rapport à la parole de Dieu. Et les enfants doivent être honnêtes. Car si quelqu'un, au verset 5, il est dit, tout de go, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? Oh, combien sont-ils nombreux aujourd'hui ? Ils malheureusement échouent à cause, n'est-ce pas, de beaucoup d'inconduites. Et décident, n'est-ce pas, de diriger une église ou une assemblée. Parce que la dimension, le caractère moral et le caractère spirituel sont deux pylônes, deux aspects très importants à ne pas négliger lorsqu'il s'agit de diriger, n'est-ce pas, une assemblée. Si, entre le couple, avec les trois enfants, vous échouez, comment vous pouvez gérer une assemblée où il y aura plus de mille ou deux mille personnes ? Voici toute la logique. Il ne faut pas qu'il soit aussi un nouveau converti. Alors ici, on parle de la conversion. Un nouveau converti, il vient d'arriver, il vient d'accepter Jésus comme son sauveur et son seigneur personnel. Si on lui donne cette responsabilité, il peut être influencé. L'orgueil, le moi peut prendre le dessus. Alors, il risque de tomber sous le jugement du diable. Il risque, n'est-ce pas, de rater l'objectif. Donc, un nouveau converti ne doit pas avoir à charge, n'est-ce pas, d'être un évêque. C'est ce que ça veut dire, en termes créés. Au verset 7, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux d'idéaux. Ça veut dire, le témoignage ne doit pas venir seulement de la maison de Dieu. Mais le témoignage, et c'est ce que moi j'appelle la vraie évangélisation. Notre conduite, notre attitude, nos réactions vis-à-vis des gens du dehors et même de nos propres frères, doivent pouvoir les emmener, ceux qui ne croient pas en Jésus. Ceux qui ne croient pas, n'est-ce pas, en Dieu le Créateur, doivent les emmener parce que notre vie, notre caractère, notre personnalité, doivent pouvoir les inviter à accepter Jésus comme Seigneur sauveur à leur tour. Pourquoi? Parce qu'au travers de notre vie, nous devons montrer l'exemple. La plus grande évangélisation commence par la transformation individuelle qui nous permet d'avoir un caractère qui attire les autres. Elle dit, mais ton Dieu, ce Dieu que tu sais, est un Dieu que, véritablement, il est vivant. Il a façonné ton caractère. J'avais voulu te provoquer et je t'ai provoqué, mais tu as réagi par l'amour. Ton Dieu est un Dieu qui est bon. J'aimerais avoir ce même Dieu que toi. Voici l'évangélisation. Alléluia. Parce qu'au travers de notre vie, Christ doit être vu. Si Christ n'est pas vu au travers de notre vie, nous avons des réglages à faire. Alléluia. Et ça, c'est concernant la première partie. La deuxième partie qui commence du verset 8 au verset 13 parle donc des qualités du diacre. Donc, nous avons quitté l'évêque. Nous passons donc au diacre. Les diacres aussi, n'est-ce pas, doivent être honnêtes. Ici, nous parlons d'honnêteté du diacre. Éloigné de la duplicité. Il doit être intègre. Ok ? S'éloigné aussi des excès de vin. Troisième élément. Et d'un gain sordide. Vous avez ici les quatre éléments qui caractérisent le diacre également. Les quatre qualités qu'il faut rechercher au travers du diacre. Conservons donc le mystère de la foi dans une conscience pure. Alléluia. Le mystère de la foi, c'est-à-dire le mystère de ce Dieu que nous servons, il peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Cette capacité de Dieu le Créateur, nous l'avons aussi. Parce que nous aussi, il nous a mis en nous la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Et cette conscience doit être pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. On ne doit pas nommer un diacre parce que c'est un frère, parce que c'est un ami ou bien parce que c'est quelqu'un avec qui on a une certaine affiliation. Non. Il faut les éprouver. La plus grande épreuve, n'est-ce pas, c'est le temps. Vous lui confiez une tâche, vous le mettez à la tâche. Et à la fin, vous évaluez son attitude vis-à-vis, n'est-ce pas, des objectifs que vous lui avez fixés. On ne donne non pas quelqu'un diacre parce qu'on aime bien sa tête. Alléluia. Les femmes aussi, de même, doivent être honnêtes, non médisantes. Ça veut dire qu'on est passé du diacre homme, n'est-ce pas, au diaconex. Donc, elles doivent être honnêtes, non médisantes, sobres. Fidèles en toutes choses. Et quand on parle de non médisantes ici, il s'agit de la capacité de maîtriser sa langue. Amen. Les diaces doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. À l'image, n'est-ce pas, des évêques, les diaces aussi doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, ça qui est un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et il est bon de comprendre que, ici, nous avons, dans cette deuxième partie, les qualités des diaces. Nous allons maintenant aller sur le dernier élément, qui sont les qualités, le comportement de la maison de Dieu. Du verset 14 au verset 16. En réalité, ce qu'il faut comprendre, Paul dit à Timothée, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Parce qu'il a une promesse, il avait promis durant une visite. Il dit, mais afin que tu saches, si je t'aide, il se peut que je mette un peu plus de temps que prévu. Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Tout ce que nous devons rechercher en tant qu'évêque, en tant que diacre, en tant que sacrificateur, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, nous devons comprendre que nous devons les faire, pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais pour faire plaisir à Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Dieu nous interpelle encore à plus d'un repas. S'il est vrai que Paul souhaite vraiment venir bientôt voir Timothée, il demande à Timothée que cette église que tu diriges, que tu diriges, même si mes instructions tardent, il faut savoir comment se comporter, non seulement avec les membres, mais toi-même, comment savoir aussi te comporter vis-à-vis des membres. L'église est la colonne, elle est l'appui de la vérité, elle a la famille de Dieu et doit maintenir la vérité avec intégrité. Alléluia! Voici l'objectif. Je rappelle que l'église est l'un des derniers remparts que Dieu a laissé sur cette terre afin d'endiguer la progression des œuvres de l'ennemi. Il y a l'église et il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit, il nous oriente, il nous remplit de sa présence, il nous revêt de son autorité afin que nous puissions manifester sa puissance. Et c'est pourquoi nous devons faire tout ce qui est en notre effort avec l'aide du Saint-Esprit afin de pouvoir remplir toutes ses qualités en tant qu'évêque, en tant que diacre et en tant qu'époux, en tant qu'épouse. Alléluia! Ici, il faut... Quelle leçon nous devons retenir en tant qu'enseignement? C'est l'importance de l'intégrité. L'importance de l'intégrité, il est beau d'être intègre dans tout ce que nous faisons. Être sincère avec soi-même, mais aussi sincère avec les autres. Nous ne devons pas avoir, n'est-ce pas, une attitude double, mais développer un caractère moral et spirituel qui mérite émulation. Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer, c'est le leadership qui est basé sur l'exemple. Vous allez voir que les dirigeants doivent avoir, doivent être même des modèles pour la communauté, doivent montrer comment vivre selon les principes chrétiens. Et c'est à eux, n'est-ce pas, que, je veux dire, les autres, les fidèles regardent. Donc, c'est un leadership par l'exemple. Alléluia! Et, troisième enseignement. Ici, nous avons l'équilibre entre la doctrine et la pratique. Vous allez voir qu'entre la doctrine et la pratique, il doit y avoir équilibre. C'est-à-dire que ce que la parole de Dieu enseigne, le dirigeant doit pouvoir mettre ça en application. Et c'est en mettant cela en application que le fidèle va maintenant copier, par l'exemple. Alléluia! Paul, également, comme enseignement, comme quatrième enseignement, c'est au niveau de la famille. Il pose la gestion de la famille comme un élément, une condition sine qua non, pour diriger, pour être évêque, pour être diacre, pour être sacrificateur. Et cela est d'autant plus important que, rappelez-vous ceci, il nous a dit que celui qui est incapable de gérer sa propre famille, son propre foyer, c'est à celui-là que vous voulez qu'on confie toute une église, toute une assemblée. Et le dernier enseignement que nous pouvons tirer, c'est la vigilance contre l'orgueil et le piège du diable. Parce que, rappelez-vous ceci, quand un homme, on lui donne une portion de pouvoir, si le moi qui en lui n'a pas été traité, n'a pas été porté à la croix pour être sacrifié, il est rempli l'orgueil. Et il a tendance à opprimer les autres. Parce qu'il se croit supérieur. Or, dans la logique de Dieu, c'est le chef qui doit être le serviteur des autres. Dans la logique des hommes, c'est le chef qui écrase les autres. Voici pourquoi il faut éviter de reproduire le schéma du monde dans l'église. Cela est d'autant plus important que, même dans toutes nos structures, quand on te nomme chef, tu es le leader, il faut que tu montes l'exemple, il faut que tu saches que tu dois te mettre au service des autres. C'est toi qui te mets au service des autres. C'est aussi banal que cela, mais Jésus nous a montré cela par l'exemple. Amen. Ce matin, Paul a parlé à Timothée. Mais Paul s'est adressé à toi et à moi. Est-ce que les qualités des diacres, est-ce que les qualités des évêques, est-ce que la question de la gestion de la famille, qui a été posée comme une condition indispensable, avant, n'est-ce pas, d'exercer, n'est-ce pas, d'avoir des charges et des responsabilités dans l'église, est-ce que tu valides ces qualités ce matin ? Alors, faisons une introspection nous-mêmes, entrons en nous-mêmes, selon ce conseil de Dieu, et voyons individuellement et collectivement qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous n'avons pas fait. Et tirer des enseignements de ce que nous devons faire, corriger ce que nous devons corriger, rectifier ce que nous devons rectifier, afin de pouvoir être, je veux dire, agréable à Dieu. pour que notre vie soit un parfum de bonne odeur pour Dieu. Un sacrifié dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons maintenir l'équilibre entre la doctrine et la pratique. Il ne doit pas y avoir de déséquilibre. On ne doit pas enseigner une chose et nous-mêmes pratiquer autre chose. Nous devons être fidèles. Nous avons un Dieu qui est fidèle à son alliance. Un Dieu qui est fidèle à son alliance et qui est fidèle à ses engagements. Alors Dieu ce matin t'interpelle, nous interpelle à être fidèle à notre alliance, à être fidèle à notre engagement. Sois, intègre dans tout ce que tu fais. Cherche la volonté de Dieu. Marche en conformité de vie avec la parole de Dieu. C'est indispensable pour toi, c'est indispensable pour moi. C'est notre défi. Seul nous ne pouvons pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Hallelujah. Et le Saint-Esprit est là. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est avec toi et le Saint-Esprit est pour toi. Il va te diriger. Il va te guider. Il va... Il va... Maintenant là même, il est en train de te dire, voici ce qu'il y a à rectifier. Sois sensible à savoir et passe à l'action. Passe à l'action. Dieu t'aime tel que tu es. Malgré tes indignités, malgré tes faiblesses, malgré tes limites. Il dit, oui mon fils, je t'ai choisi depuis la fondation du monde. Alors, notre responsabilité ce matin, c'est de confesser nos péchés. C'est de confesser ce que nous savons comme étant faiblesse afin, n'est-ce pas, de renouer notre intimité avec lui. Juste une répentance de ce que nous avons fait qui n'a pas bien marché et le Seigneur est prêt à nous faire du bien ce matin. Alors, prions. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom pour ce que tu es et nous voulons bénir ton nom pour tout ce que tu fais. Ta parole est la vérité et tu nous enseignes. Tu nous as encore enseigné ce matin à travers les qualités d'un évêque, les qualités d'un diacre, la gestion de la famille qui est un élément qui est récurrent dans ta parole car tu es le créateur de toutes choses. c'est toi qui as institué, n'est-ce pas, le foyer, c'est toi qui as institué le mariage, c'est toi qui as institué la famille car toi-même tu es famille. Tu es Dieu le Père, tu es Dieu le Fils, tu es Dieu le Saint-Esprit et tu nous demandes de regarder au modèle à ce que ta parole nous enseigne afin de marcher comme tu veux afin de faire ta volonté. Père, nous ne voulons pas nous éloigner de ta face, nous voulons voir ta gloire, que tout ce qui ne t'honore pas dans nos vies ce matin soit ôté au nom de Jésus. Tout ce qui ne te glorifie pas au Père des cieux, nous voulons par ton esprit que tu puisses faire cette opération ce matin au nom de Jésus. Nous voulons nous répentir de tout ce qui est infirmité, tout ce qui est faiblesse dans nos vies, afin que tu puisses nous restaurer ce matin et que tu nous fais du bien. Gloire soit rendu à toi et à toi seul. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma soeur, merci pour cette nouvelle page que nous tournons et merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le précieux de notre Seigneur Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Amen, Amen et Amen. Que le Seigneur nous bénisse, marchez dans sa voie, demeurons en conformité du vieil avec sa parole et faisons toujours sa volonté afin que nous puissions servir Dieu comme il le veut et non comme nous voulons. Que toute la gloire lui revienne. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada